Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve pour une deuxième vidéo présentation de création. Aujourd'hui, je vous présente une boîte que j'ai entièrement redécorée. Donc je l'ai entièrement démontée et redécorée. Vous allez me dire oui, encore une boîte. Oui, c'est vrai, j'adore les boîtes. D'ailleurs, prochainement, vous verrez, je recycle un produit également en boîte. Mais je vous montrerai ça ultérieurement. Donc voici les photos de la boîte avant. Et également, eh bien, les photos de la boîte en cours de travaux. Et voici donc ce qu'elle est devenue. Donc pour ça, j'ai utilisé les papiers Action de cette collection. Voilà, collection qui est assez ancienne, puisque j'essaye d'utiliser toutes mes anciennes collections pour pouvoir vraiment utiliser les nouvelles que je viens de racheter. Donc c'était une boîte, comme vous l'avez vu, une boîte de montres. Et je trouvais qu'elle était sympa, parce qu'elle était évidemment toute aimantée. Donc j'ai tout gardé à l'identique. Bien évidemment, je l'ai démontée, j'ai tout décollé. En fait, j'ai décollé cette boîte du support, puisque c'est un support qui est quand même très, très simple. D'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai peut-être un tuto pour ça, parce que franchement, c'est hyper facile à réaliser. Et donc voilà, j'ai vraiment tout gardé à l'identique. Également, les aimants. Mais pour ce faire, il a fallu que j'enlève toute la décoration initiale, le packaging initial de la boîte, pour pouvoir retrouver, on va dire, le carton quasiment à nu. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais je trouve quand même que le résultat est très joli. Donc je l'ai fait vraiment très, très sobre. Il n'y a vraiment pas trop de chichi, on est dans des teintes un petit peu bois, quelques petits papillons, parce que voilà, on est arrivé sur le printemps et que je trouvais ça sympa. Mais vous avez vu, donc vraiment quelque chose de très, très simple. Il faut bien simplement un petit peu de patience découper, puisqu'il n'y a rien vraiment de technique. J'ai juste démonté et recouvert l'intégralité de la boîte en papier. Donc voilà pour cette petite création. Donc vous avez vu une super courte vidéo. Celle-là, vous n'avez pas besoin de la mettre en accéléré. Je pense que vous aurez le temps de la regarder. N'hésitez pas à me dire si, eh bien, ça vous plairait d'avoir un tuto de récupération sur une boîte. En sachant qu'évidemment, j'en ai plein dans mes placards. Donc il n'y a aucun souci si vous en voulez un. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada